On est sur le tapis rouge de l'autre gala de la disque et on s'en va s'entretenir avec les nommés de la soirée. L'année passée, tu étais très émotive quand tu as lancé Sexy Tots à Minute. Et là, qu'est-ce que ça te fait que ça soit, aujourd'hui, tu es en nomination avec cet album-là? Bien, je ne m'attendais pas à ça, tellement pas. Puis j'ai pleuré pendant deux jours, je pense. Puis pour moi, le cadeau est déjà fait. Je ne m'attends tellement à rien. Je ne sais pas si je vais remporter. Puis ça, en fait, je ne m'y attends tellement pas. Mais juste d'être nommé, nominé, c'est comme le plus beau cadeau du monde. Est-ce que vous tapez sur les nerfs, des fois? Bien, c'est sûr que quand tu travailles avec ta copine, tu habites tout le temps chez ta copine. Il y a des moments de friction, mais je pense que ça fait partie d'idées. Ça ne peut pas toujours être beau, toujours être facile. Sinon, ça serait plate. Ce serait tellement plate, c'était tout le temps parfait. Mais c'est vrai qu'on travaille super fort. Puis que sur notre liste de priorités, c'est vraiment la famille et le couple qu'on a envie de travailler. Ça fait qu'on met les efforts pour que ça marche bien. Puis on est bien contents. Exactement. Mais tu sais, les photos sur Instagram, là, puis tout ça, ce n'est pas la vraie vie, là. C'est ça, quand on chicane, on ne va pas mettre une photo. Les deux, on est en bout de fusil. Ah, je suis très fâchée. Je suis très fâchée. Puis je pitche les affaires, genre des bas dans la face. Mais non. Mais en tout cas, c'est ça, on n'est pas parfait. Vraiment pas. On va devoir vous laisser aller. Merci. Puis un gros merde. On sera coach pour la deuxième saison de La Voix. Et est-ce que, selon vous, quelle facette on va pouvoir voir? De Louis-Jean? De Louis-Jean? Moi, je pense la bête de scène. Celui qui l'exubérant. Celui qui n'a pas peur des fois d'enlever son chandail, de monter, par exemple, sur un podium, de crier. De monter sur sa chaise en tournant. Moi, c'est le Louis-Jean que j'espère découvrir à La Voix. Carrément. Tu me mets un petit peu de poids sur les épaules, Joseph, mais je suis capable d'être très exubérant. J'y ai déjà vu. Moyennement, je dirais, une ou deux bouteilles de whisky. Tout est possible. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour ce soir. Ce soir, vous êtes en nomination pour votre album de Noël avec Star Academy. Vous l'avez enregistré durant les fêtes l'année passée. C'est comment, un peu, l'aboutissement de ce projet-là? C'est vraiment cool de se retrouver là aujourd'hui. On a tellement passé des beaux moments avec cet album-là, mais surtout pendant la tournée de Noël, nous autres, ça nous rappelle des souvenirs d'être là aujourd'hui, justement, puis surtout que ça fait quand même un petit moment qu'on s'est vus, toute la gang, puis là, on se retrouve là. Ça fait... c'est que des beaux souvenirs. De l'occasion. Oui, c'est ça. C'est comment être avec un... Tu sais, partager sa vie avec quelqu'un qui fait le même métier que soi? Bien, à quelque part, c'est un atout. C'est un plus parce qu'on est vraiment bien placés pour se comprendre les deux dans ce qu'on fait. Donc là, lui, il est plus dans sa tournée en ce moment. Moi, je travaille sur mon album. Ça fait que c'est pas toujours facile à équilibrer, justement. Les moments qu'on est ensemble, les moments qu'on l'est pas. Mais en bout de ligne, ça nous rend fort, je pense. On peut pas passer à côté de votre style vestimentaire. Vous êtes tout le temps merveilleuse. Est-ce que... d'où ça a commencé, ça, ce style-là? Est-ce que quand vous étiez jeune, vous aviez des petits kits qui matchaient? Non, mais en fait, là, moi, dans ma tête, je sais pas m'habiller. Ça me fait drôle de me faire dire que tu nous trouves bien mis. C'est pas mal, tout le monde. On vous trouve bête. Il faut dire que pour la disque, on s'est engagé une styliste, qui est Stéphanie Lallier-Stéphlal. Ce qu'on porte présentement, c'est majoritairement de la friperie. On a des bijoux, par contre, qui sont faits québécois. C'est Albert, en fait, qui fait ça. Mais on est vraiment instinctives. On aime beaucoup les vêtements, mais on n'est pas très glamour. Puis on y va vraiment... Dans nos jours de congé, on est plus souvent en pyjama qu'autrement. En tout cas, c'est pour vous voir comme ça, souvent, c'est parfait. Merci, c'est bien gentil. Qu'est-ce que ça te fait d'être en nomination, justement? Après 2000 ans, après avoir arrêté de chanter, c'est super. Non, mais regarde, je n'imaginais jamais être en nomination au Galois de la disque cette année. Jamais, c'est une belle surprise. Dans ta chanson « Foudre », tu dis également que tu es incapable de dire « Je t'aime ». Est-ce que tu peux nous faire une petite faveur et dire à nos lectrices d'Hollywood PQ un petit mot, un petit mot d'amour? Écoutez, je ne sais pas dire « Je t'aime », mais je vais faire une exception parce que je vous aime puis parce que c'est une chanson dans laquelle je dis que je ne sais pas dire « Je t'aime ». Donc, ça extrapole la réalité. Dans la réalité, je vous aime et je sais dire « Je t'aime ». On aime. Merci beaucoup. De rien. Ça me fait plaisir. Guillaume, on a vu passer dernièrement une photo de toi aux pommes avec la belle Vanessa, un bébé. Là, c'est pas notre bébé. C'est pas votre bébé, mais est-ce que ça vous donne... On a caché tout ce temps-là. Oui, mais là, est-ce que ça vous donne envie, éventuellement, d'une famille? Eh bien, pas tout de suite, là. Mais moi, éventuellement, une famille. Éventuellement. Je pense que le mot, c'est « Éventuellement ». C'est le mot que l'aïci. Éventuellement, oui, oui, c'est ça. C'est sûr que ça va faire un beau bébé. Bien, je suis bien d'accord. On va essayer, on va faire du Photoshop. On va y utiliser un de tes yeux. Oui, oui. On va peut-être avoir tous nos défauts aussi. On le sait pas, ça. On le sait pas. Bien, bonne chance ce soir. Bonne chance. On a pu ressentir toute la fébrilité qui régnait sur le tapis rouge de l'autre gala de la disque. Et on vous rappelle que ce dimanche, c'est le gala de la disque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada